... Militants et sympathisants de l'FDG qui nous suivait de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, chers compatriotes, non membres de l'FDG qui nous fait l'honneur de suivre notre Assemblée Générale, je tiens à vous réitérer, à tous, notre engagement de défendre les valeurs qui vous sont chères. Les valeurs qui, je le sais, sont chères à tous les Guinéens qui sont attachés à l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. L'ambition de l'FDG, c'est de répondre à cette attente de Guinéens, cette longue attente de Guinéens. J'ai été très ému en écoutant tout à l'heure Maria Macirée aigréné la liste des violences dites post-électorales et en écoutant également Nadia Naman qui a fait un commentaire effectivement très émouvant. Je voudrais vous demander à tous, on n'est pas suffisamment nombreux, distanciation oblige à vous lever pour observer une minute de silence pour le repos de l'âme de toutes ces innocentes victimes d'Alpha Condé. Très bien, je vous remercie. Nous avons le devoir de continuer ce combat pour que ces sacrifices ultimes ne soient pas vains. Il sont plus de 200 jeunes, la plupart jeunes, 200 Guinéens qui ont été abattus lors des manifestations pacifiques de l'opposition politique ou du FNDC. nous allons continuer à aigréné leur liste pour qu'ils ne soient pas oubliés. Mais nous avons, nous qui avons survécu à ces violences, à ces assassinats extrajudiciaires, de continuer la lutte. Il est hors de question de laisser ces gens mourir pour rien. Nous aurons trahi leur mémoire si nous arrêtons notre combat pour l'instauration dans notre pays d'une démocratie exemplaire et d'un état de droit capable de garantir l'exercice plein et entier des libertés individuelles et collectives. Je voudrais rendre un hommage à nos prisonniers qui sont des otages politiques comme ça a été dit. Les 87 prisonniers politiques qui sont détenus à la maison centrale et les plus illustres d'entre eux, je vais parler d'Étienne Serepogui, je vais parler de Fonike Mange, je vais parler des koalus de mon ami Abba Bogos, je vais parler d'Ismaël Kondé, je vais parler de Mamadi Ounigovi, je vais parler d'Eladj Abdoulaye Ba, l'imam de Wanindara et de Abdoulaye Ba, l'ancien président de la délégation spéciale de Kindia. Donc, la semi-liberté a été révoquée parce que simplement il a donné son avis sur l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Qu'ils sachent qu'ils ont le peuple de Guinée derrière eux parce que les Guinéens, le peuple de Guinée, nous sommes tous sensibles à l'injustice. ils sont victimes d'injustice. Qu'ils sachent qu'on continuera le combat jusqu'à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Ils sont innocents. Ils n'ont fait qu'exercer leurs droits tels que définis par la loi fondamentale et les lois de la République. Leur seul crime c'est d'être opposé aux mensonges à la mauvaise gouvernance au hold-up électoral et à la violation de la Constitution de la République. Je voudrais vous parler de deux choses. d'abord je vais essayer de clôturer ou en tout cas revenir sur le bilan général Lanzana Conte et attribuer à ses premiers ministres. Je ne veux pas être l'homme dessus. J'ai traité. Je vous avais parlé de ce qui a été fait et qui était positif. Je n'ai pas accepté qu'Alpha Conde dise qu'il prend la Guinée là où c'est qui l'a laissé. Et je n'ai pas accepté qu'il dise pendant le régime de confé qu'il n'y a pas eu de développement il n'y a rien eu. Si bien donc qu'il prendra la Guinée là où le secteur l'a laissé. J'ai essayé de mettre en évidence qu'il y a eu des progrès importants. Il y a eu sans doute des faiblesses. Je ne peux pas les nier. Mais il y a eu des progrès importants. Je vous avais parlé des infrastructures routières sans parler des pistes rurales qui ont été réalisées à travers le PNUR 1 et le PNUR 2 avec le génie rural. Je ne vous avais pas parlé de ce qui avait été réalisé à Conakry. Notamment l'autoroute de Tombo à Bessia avec les échangeurs qui sont là. Donc j'étais grâce à la confiance du président qui est le maître d'ouvrage de la route Amdellaï Bellevue réalisée par Andrade Guterres. La voie express de Amdellaï jusqu'à la symphonie qui a été réalisée par Anko 5. Je n'ai pas parlé de tout ça mais je veux bien qu'on accepte qu'il y a eu progrès. je dois reconnaître qu'à partir de 2000 il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés mais je vais vous dire qui ou quoi sont responsables de ces difficultés. Je vais vous parler des manœuvres de déstabilisation du régime à travers les complots les tentatives d'assassinat du général Lanzana Conte et surtout des agressions rebelles contre notre pays perpétrées à partir de septembre 2000. Lorsqu'il y a eu ces actions bien entendu la priorité c'est la défense de l'intégrité territoriale. La priorité c'est la défense des institutions. Beaucoup d'entre vous se souviennent que des parties de notre territoire ont été occupées. Gekedou était entièrement écouté. Yandé Milimou dans Kisidougou était occupé. Madinaoula était occupé. Pamalap était occupé. Il fallait défendre l'intégrité territoriale. Le général Lanzana Conte a mobilisé l'armée guinéenne pour défendre notre intégrité. et il a très bien nous avons pu mettre heure d'étendruire les rebelles. Il y a eu des pertes énormes puisque des centaines de guinéens civils et militaires ont été tués. et le brillant officier que certains d'entre vous connaissent le colonel Panival a été froidement exécuté par les rebelles à Madinaoula. Mais à partir de là, la défense du territoire et les institutions de la République a entraîné une explosion de défense de sécurité qui a eu pour conséquence le déséquilibre des finances publiques, la remise en cause de la stabilité macroéconomique et une forte réduction de la capacité d'absorption des financements extérieurs pour le financement des projets et programmes de développement. Si bien que le niveau d'investissement et de développement enregistré dans les années 1990 n'a pas pu continuer à partir de 2000 parce que nous sommes rentrés dans une économie de guerre. Tout le monde sait que cette baisse de régime qu'on a enregistrée à partir de 2000 n'était que la conséquence de cette tentative de déstabilisation. Tout le monde le sait. Puisque toute la frontière sud de la Guinée Libéria et Sierra Leone nous étions attaqués j'ai rappelé tout à l'heure les partis qui ont été occupés par cette rébellion qui étaient assumés et vous le savez qui étaient derrière ces rébellions vous connaissez ces rébellions qui étaient derrière je n'ai pas besoin de le dire vous savez qui était derrière la tentative d'assassinat du général Lansana Conte à Anko 5 je n'ai pas besoin de le dire mais voilà pourquoi le régime le rythme du développement a baissé à partir de 2000 parce qu'à partir de là les maigres ressources qu'on avait étaient absorbées par les dépenses de sécurité et de défense et naturellement ça a déséquilibré le cadre macroéconomique et les financements extérieurs ont baissé la crise de la dette s'est imposée donc il ne faut pas que les gens malgré ça il y a eu du progrès mais il ne faut pas que les gens attribuent ça au général Lansana Conte surtout ceux qui étaient derrière ces tentatives de déstabilisation vous n'allez que rappeler ça au Guiné mais malgré tout comme je l'ai dit il y a eu beaucoup de progrès les gens se souviennent du projet des progrès réalisés dans le génie dans la construction des pistes rurales dans la construction des équipements ruraux de façon générale et tout le monde se souvient également dans le domaine de la santé les progrès qu'il y a eu donc je tenais à terminer cette réplique face aux accusations qu'Alpha essaie de porter contre le général Lansana Conte même s'il préfère indexer directement les premiers ministres puisque de toute façon on a dit voilà moi je prends la Guinée là où Sécuré l'a laissé mais Sécuré là où le général Comté a trouvé la Guinée en plus de liberté j'ai parlé des libertés il y a eu des infrastructures il y a eu des progrès immenses qui ont été réalisés ça je voulais rectifier cette perception que Alpha tient à ancrer dans l'esprit de Guinée que le général Lansana Conte n'a rien fait alors je vais aborder la question de la hausse du prix du carburant du carburant des conséquences je vous avais dit ici qu'il n'était pas possible d'augmenter le prix du carburant et de stabiliser le prix du transport parce que le carburant entre dans la composition de la formation du prix du transport c'est la principale matière consommable utilisée dans le transport alors le gouvernement a dit non il a négocié avec des syndicats avec le patronat qui représente la profession et qu'ils sont tous d'accord que le prix du carburant ne va pas augmenter mais les transporteurs les taximètres n'ont pas atteint le lendemain le prix du carburant à Conakry est passé par tronçon de 1500 francs à 2000 francs soit 33% d'augmentation et au niveau de Conakry le Mabana c'était 1000 francs par tronçon c'est passé immédiatement à 1500 soit 50% d'augmentation et le gouvernement continue de clamer qu'il n'y a pas d'augmentation mais il le savait même s'ils sont des socialo-communistes qui ne disent pas la vérité et qui pensent qu'ils peuvent tordre le coup à la vérité des prix mais tout le monde le sait à Conakry aujourd'hui que le prix du transport a augmenté de 33% pour les taxis et de 50% pour les Mabana en ce qui concerne le transport inter-urban je pense qu'on l'a rappelé pour le coût de la tonne d'abord pour le fret pour transporter une tonne de Conakry et Zéricorée il fallait payer 500 000 dès après l'augmentation du prix du carburant c'est passé à 600 000 ça fait 20% d'augmentation pour Conakry et Siguiri c'était 450 000 on est passé à 550 000 pour Bonancoro on est passé de 700 000 à 800 000 pour le transport des voyageurs tous les coûts tous les prix du transport inter-urbains ont augmenté de Dabola à Kouroussa de Mali à Labé de Masanta à Zéricorée tous les prix ont augmenté alors pour le départ de Conakry le ticket individuel est passé de 270 000 à 300 000 pour la destination pour la destination qui s'est dit qu'on est passé de 140 000 à 180 000 le ticket individuel Conakry de 250 000 à 280 000 Conakry de 100 000 à 125 000 ces prix ne sont même pas stables parfois c'est plus c'est à dire c'est à la tête du client mais c'est que la conséquence chaque fois que le prix du carburant augmente l'ensemble des prix augmente c'est le produit dont l'augmentation du prix a plus d'impact sur les autres biens et services alors j'ai lorsque vous êtes dans un contexte où le réseau routier est désastreux il était déjà avant les fortes pluies mais cette dégradation du réseau routier s'est encore aggravée et naturellement tout est transporté que ce soit la feuille de patate que ce soit la feuille de manioc que ce soit la pomme de terre que ce soit l'huile de palme que ce soit la banane locaux tout est transporté et sur le marché aujourd'hui tous tous les produits ont augmenté et c'est là le résultat d'une enquête menée par Guinée News et publiée le mardi 17 août sur son site le prix du bouquet de feuilles de patate est passé de 1000 à 3500 le prix d'une tomate moyenne est passé de 500 à 2000 le prix du pot d'huile est quant à lui passé de 2500 à 4000 comment les gens font pour vivre ça c'était prévisible nous sommes en période de soudure où le chômage des jeunes a atteint des niveaux insoutenables la preuve le départ pour l'Europe avec toutes les pertes les décès qu'on arrégit dans le désert les prisons en Libye les noyades dans la Méditerranée tout cela c'est la conséquence de la situation économique précaire que nous vivons mais les produits et pour importer n'ont pas été épargnés par cette inflation qui n'est pas certes liée qu'à l'augmentation du prix du carburant il y a d'autres facteurs la rupture des chaînes d'approvisionnement liées à la Covid-19 mais également l'augmentation du fret maritime mais aussi mais aussi l'augmentation des impôts aux taxes au cordon douanier vous savez Alpha dit qu'il a passé des contrats avec les gens alors les gens les services des impôts ils vous imposent de payer des impôts et taxes qui n'ont rien à voir avec les revenus que vous tirez de vos activités et au cordon douanier les prix les droits d'entrée ont fortement augmenté le sucre est passé de 360 000 francs à 430 000 francs le sac de 50 kilos l'huile de 300 000 à 335 000 le bidon de 20 litres le lait sucré de 270 000 à 360 000 le carton de lait la sardine de 420 à 480 le carton aujourd'hui de l'autre côté les transporteurs ont d'énormes difficultés pour équilibrer leur compte à raison de l'usure accélérée des pneumatiques et des pièces de réchange liées justement à l'état désastreux du réseau routier mais également à l'inflation qui frappe les prix à l'importation de ces consommables et pièces de réchange j'ai donné à titre d'exemple parce que les transporteurs aussi c'est des entreprises qui créent des emplois et qui font de bonnes prestations pour le fonctionnement de l'économie mais ils souffrent aussi de leur côté à titre d'exemple le pneu 315 qui était vendu à 2 millions est aujourd'hui vendu à 2 millions 500 000 le pneu 385 qui était vendu à 2 millions 400 000 aujourd'hui c'est 3 millions la suspension des camions qui coûtait 12 millions camions remords maintenant c'est 17 millions parce que lorsque vous n'avez pas de route j'ai rappelé que l'état au lieu d'entretenir le réseau routier tout le budget qui était affecté à cet entretien a été utilisé pour financer le troisième mandat et l'état du réseau routier il est là maintenant alors lorsque vous faites un voyage vous revenez il faut changer les lames ressorts les crémailleurs parfois les châssis toutes les pièces s'usent à un rythme insoutenable et beaucoup d'entreprises de transport sont en faillite et vous augmentez le prix du carburant vous leur dites de ne pas augmenter le prix du transport c'est pas possible je suis défenseur des consommateurs et non des transporteurs mais je dois comprendre aussi les transporteurs qui sont des guinéens qui ont décidé d'investir dans le secteur pour gagner de l'argent mais sans compter que c'est au même moment que le gouvernement a décidé d'interdire l'importation de véhicules d'un certain âge et bien entendu donc l'offre de transport risque de baisser et à la suite aussi de cette décision qui a une bonne décision dans un contexte normal de fonctionnement de l'économie mais nous sommes dans une crise lorsque vous devez prendre des décisions en période de crise vous devez avoir à coeur de défendre d'abord la majorité des guinéens pour ne pas prendre des décisions qui viennent aggraver les conditions de vie de vos compatriotes malheureusement Alpha Condé ce n'est pas son souci son souci c'est l'enrichissement du clan et puis l'exercice d'un pouvoir absolu en déstabilisant les institutions en étant le seul qui détient le pouvoir et tout le pouvoir parce que fermer les frontières ça a contribué naturellement à renchérir non seulement les prix de certains produits qu'on importait à bon prix du Sénégal mais également des pièces de réchange beaucoup de transporteurs s'approvisionnaient en pièces de réchange à partir du Sénégal donc voilà un peu je n'aurais pas voulu avoir raison sur le gouvernement parce que j'ai prévenu parce que le coût de la vie est aujourd'hui devenu difficile la supporter par les pauvres et moi c'est d'abord les pauvres qui nous intéressent et je suis malheureux de constater qu'Alpha Condé n'a aucun égard pour les conditions de vie de ses compatriotes je vous remercie je vous remercie de ses compatriotes